Générique ... Bonjour à tous. On commence avec cette nouvelle qui risque de susciter la colère des propriétaires de cafés. Aujourd'hui, le Maroc en fait le gros titre de son numéro d'aujourd'hui. Fini le journal gratuit dans les cafés, écrit le quotidien. En effet, le ministère de tutelle et la fédération marocaine des éditeurs de journaux ont convenu d'inscrire dans le projet de loi portant sur le code de la presse l'interdiction formelle de la lecture gratuite des publications dans les espaces publics. Si la diffusion de la presse papier, notamment les quotidiens, reste très modeste, aux alentours de 200 000 exemplaires par jour, le niveau du lectorat, lui, est nettement supérieur, pouvant même dépasser le 1 million de lecteurs par jour. ALM explique cet écart par ses pratiques devenues monnaie courante, principalement dans les cafés. Le journal souligne que ces établissements achètent quelques journaux chaque jour pour les mettre à la disposition des clients à titre gratuit ou plutôt en contrepartie d'une consommation sur place. Pour le quotidien, la situation pourrait changer dans les mois à venir puisque le projet de code de la presse en débat actuellement au Parlement pourrait interdire cette pratique. Reste à savoir quelle sera la position des parlementaires concernant cette nouveauté. Et à la une de la presse nationale également, les retraits des indépendants. L'économiste annonce que, sauf blocage par les représentants des syndicats à la deuxième chambre du Parlement, l'examen du projet de loi sur la retraite des indépendants démarre ce mercredi. Ce régime dont l'agition sera confié à la CNSS sera par point, c'est-à-dire que la cotisation sera calculée sur un revenu forfaitaire déterminé par catégorie ou sous-catégorie à laquelle appartient le travailleur indépendant. L'âge légal de départ à la retraite sera fixé à 65 ans. Puis, cette bonne nouvelle à la une du matin. Le Maroc, troisième destination africaine des investissements étrangers en 2015. Avec 4,2 milliards de dollars, le pays se positionne derrière l'Egypte et le Mozambique. Et ce, selon le rapport Perspectives économiques en Afrique, les investissements étrangers en Afrique auraient augmenté de 16% en 2015 à plus de 60 milliards de dollars. Le rapport se base notamment sur les données du Fonds monétaire international. Les détails de ce rapport à lire dans les pages du matin. Il y a la une de la presse internationale, le bras de fer entre le gouvernement français et la CGT. Le Figaro titre en première page, « Gouvernement, CGT, les preuves de force ». Le quotidien crie que face à la CGT, Hollande et Valses sur le fil du rasoir. En effet, l'exécutif affirme qu'il ne retira pas la loi de travail alors que le blocage des raffineries et des dépôts se poursuit. Le journal fait le point sur la situation. Elle est de plus en plus délicate sur le front des carburants. A la SNCF, une grève unitaire se prépare et de sérieuses turbulences dans le transport aérien du 3 au 5 juin. La presse française commente largement ce bras de fer. Les échos titrent en une de son numéro d'aujourd'hui, la CGT sans sa stratégie de blocage. Pour le journal, la CGT prend le risque de l'isolement syndical et fait de plus en plus le choix d'aller seul à la bataille contre le projet de l'Oual Khomri. Le quotidien souligne que ce scénario est différent de celui de 2010. Lors de la houleuse réforme des retraites de 2010, Nicolas Sarkozy avait débloqué les raffineries, notamment par des réquisitions. Ce sujet fait les unes de la presse française. Le Mande en parle aussi en première page. Il titre en grand caractère, CGT et Valses, le choix de la confrontation. Les élections en Autriche alimentent encore l'une des journaux internationaux. Le Mande consacre trois pages au sujet. En plus de son éditorial, l'écologiste Alexander Van der Bellen a été élu président de la République entre le gagnant du premier tour, Norbert Ofer, après une campagne qui a divisé le pays. Le journal assure que l'Europe peut se rassurer. Le quotidien relève aussi plusieurs questions. Cela suffira-t-il à convaincre les électeurs d'extrême droite de faire à nouveau confiance aux partis traditionnels. Et les mots de réponse dans les pages du Mande. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada